Soprod et la RTI vous présentent 2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mastoïdite. La mastoïdite décrit une inflammation de la mastoïde, la partie saillante triangulaire de la base de l'os temporal située derrière l'oreille. La mastoïdite survient en général lorsqu'une otite n'est pas ou mal traitée. L'infection s'éteint alors de l'oreille moyenne vers la mastoïde. Elle est l'une des complications les plus courantes de l'otite moyenne aiguë chez les enfants de moins de 2 ans. Non traitée, elle peut engendrer de graves conséquences à l'image d'une surdité ou d'une septicémie. Les symptômes du patient constituent le premier diagnostic de la mastoïdite par le médecin traitant. Un prélèvement bactériologique associé à un antibiogramme permet ensuite d'identifier les bactéries à l'origine de l'infection et de déterminer l'antibiotique adéquat. Lorsqu'elle est décelée suffisamment tôt, la mastoïdite peut être traitée avec des antibiotiques par voie orale ou intraveineuse. Les meilleurs moyens de prévenir la mastoïdite consistent à effectuer un traitement précoce et un suivi rapproché de l'otite moyenne aiguë. Vaccinez contre le pneumocoque. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTE vous ont présenté 2 minutes pour comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada